... Madame, Monsieur, bonjour. Merci. Nous rejoins à la lune de l'actualité. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, est à Alger. Il s'est rendu ce matin au sanctuaire des martyrs où il a déposé une gerbe de fleurs. ... 150 000 tonnes de résidus de fer récupérées après la démolition du haut fourneau numéro 1 de la copiche du complexe d'Al-Hajjar. Ils couvriront les besoins du complexe pour une période de 6 mois d'opération qui permettra au complexe de renaître de ses cindres après un arrêt qui aura un peu plus d'une décennie. ... Les exportations, on en parle ce matin à travers le salon régional des exportations. Il a ouvert ses portes de mardi. Shamsdranem, 65 exposants. Il participe l'occasion de promouvoir le produit Made in Algeria. ... ... ... ... ... ... ... ... Bienvenue à tous, je vous le disais en titre, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, est à Alger. Il s'est entretenu avec son homologue, Remtan Lamamra, des entretiens qui se sont élargis aux deux délégations. ... Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a déposé ce matin une gerbe de fleurs au sanctuaire des martyrs et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Opérationnel, depuis 2013, le complexe sidérurgique algéro-turc Toshiali, Algérie, produit 3 millions de produits sidérurgiques par an, implantés à Oran. Il a bénéficié de travaux d'extension, l'objectif étant d'augmenter sa production pour atteindre les 5 millions de tonnes, de quoi répondre à la demande locale et promouvoir les exportations. Amal Bordoura. Acteur majeur de l'industrie algérienne, le méga-complexe sidérurgique Toshiali, Algérie, est en train de l'exploitation en 2013. Doté d'unités de production intégrées à la pointe de la technologie, ce complexe a réussi à réaliser de 2020 à 2021 des revenus estimés à 1 milliard de dollars, malgré une conjoncture difficile marquée par la crise sanitaire exceptionnelle. Lancé en 2011, ce complexe est entré en exploitation en 2013 avec une capacité de production annuelle de 3 millions de tonnes de produits sidérurgiques. Une grande partie est destinée au marché local. L'incident est quant à lui réservé à l'exportation. Nous sommes au niveau du laminoir. Nous produisons quotidiennement 5000 rangs à bétons. Grâce à d'importantes performances, Toshiali, Algérie, s'est imposée comme un leader en matière de sidérurgie au niveau mondial, affirmant son caractère d'entreprise citoyenne engagée dans la lutte contre la pandémie anti-Covid. Notamment grâce à des exigènes au profit des hôpitaux 17-8. Cette entreprise contribue au développement industriel en offrant des opportunités d'emploi à de nombreuses compétences nationales et notamment 4000 employés. L'extension du projet sont prévues de nature à augmenter ses actions et atteindre 5000 ans de tonnes. L'extension du projet permettra de produire 2 millions de tonnes d'acier supplémentaires. Considérée comme l'infleurant de l'industrie algérienne, ce complexe prévoit de doubler sa production d'ici 2025. De quoi satisfaire la demande sur les produits sidérurgiques et répandre à la politique de l'Etat conformément aux instructions du président de la République en matière de développement des investissements aux hydrocarbures. Direction Al-Hajjar, à l'est du pays, où le fourneau numéro 1 du complexe sidérurgique, sidérurgique, connaît une opération de démolition. Les résidus, une fois à terre, seront récupérés et serviront de matière première pour la fabrication de matériaux industriels. Près de 150 000 tonnes de résidus de minerais de fer seront récupérés. Cette coquerie est à l'arrêt depuis 2009. Faux reportage, Ibtissam Bjaoui, le commentaire est signé. La démolition du haut fourneau numéro 1 et de la coquerie du complexe d'Al-Hajjar a commencé. Une infrastructure qui date de 1968 et qui se trouve à l'arrêt depuis un peu plus d'une décennie et que les pouvoirs publics ont décidé de détruire pour récupérer le minerai de fer et bien sûr à l'assiette de terrain conséquente. C'est important aussi la récupération des passerelles. Les passerelles sont démantelées. La matière sera récupérée et a près de 150 000 tonnes de résidus de fer, susceptibles de couvrir les besoins du complexe pour une période de 6 mois. Des résidus pourront faire une matière première de matériaux industriels. Ça va nous permettre de bénéficier de quelques assiettes et peut-être d'autres produits qui vont servir les installations de l'Al-Hajjar. La décision de l'Al-Hajjar va faire bouger l'entreprise parce qu'il va nous permettre de créer d'autres activités au niveau du complexe. En effet, les choses vont aller plus vite. Le complexe d'Al-Hajjar, qui a longtemps été le fleuron de l'industrie sidérurgique algérienne, connaîtra avec cette opération une nouvelle lune et deviendra à nouveau la locomotive de l'industrie du pays. On reste dans le partenariat algéro-turc, cette fois dans la filière du textile. L'usine algérienne du côté de Relizenne est véritable success story. Elle emploie près de 3 000 ouvriers et occupe la première dans le domaine et la cinquième à l'échelle mondiale. Les minutes sont dit. Fruit d'un partenariat algéro-turc, l'Algérien des industries textiles taillale de Relizenne est aujourd'hui une importante centrale dans le domaine grâce à un important investissement qui lui a permis d'occuper la cinquième place à l'échelle mondiale en la matière. Nous employons à ce jour 3 000 employés et 3 000 employés à ces pays. D'ailleurs, si vous citez un exemple concret, nous avons aussi attrapé une histoire de succès. Aujourd'hui, nous produisons dans nos unités de production ici des pré-apportés made in Beledi, made in Algérie, qui sont présents dans plusieurs filayas. Nous avons deux unités de tissage, les unités 8 et 9. La capacité de production de l'unité numéro 8 est de près de 2 millions de mètres de fil, alors que l'unité numéro 9 en produit près d'un million et demi chaque mois. Créée en 2016, l'entreprise assure à ses employés des formations continues afin d'offrir aux clients des produits de qualité, une stratégie qui lui a permis de conquérir le marché national et international. Je me suis dirigé vers le centre de formation professionnel pour effectuer un stage. J'ai été orienté vers cette entreprise par les responsables du centre de formation. Dieu merci, j'ai trouvé un emploi, j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, nous avons commencé à exporter nos produits des tissus en termes de tissus, le fil de coton et les grandes marques sont en train d'utiliser les tissus made in Algérie. Inch'Allah, dans une année, nous allons voir tous ensemble aussi les produits. Afin d'aller vers un taux d'intégration plus important, la société envisage d'étendre ses activités en cultivant son propre coton, une structure qui lui permettra de réduire la facture des importations et de créer plus de 10 000 nouveaux postes d'emploi. Les exportations, on en parle ce matin à travers le salon des exportations qui a ouvert ses portes ce mardi. Sam Stranham, 65 exposants y participent, l'occasion de faire connaître la qualité du produit made in Algeria et faire sa promotion pour l'exporter et avoir de nouveaux débouchés. Camélia Mlel. Il s'agit de la deuxième exposition du protocole Aranem, un secteur qui rassemble plus de 60 exposants au relevant de plusieurs secteurs d'activité et au fait faire connaître la qualité du produit made in Algeria et faire sa promotion pour l'exporter. Grâce à la dernière foire des produits algériens, nous exportons aujourd'hui vers le Yémen et cette opération a connu beaucoup de succès. Aujourd'hui, nous espérons exporter nos produits vers l'Europe. Les pouvoirs publics accordent un grand intérêt à la promotion du produit national. On atteste l'organisation de ce genre de manifestations. Le ministère du Commerce a pour objectif d'encourager les opérateurs économiques en leur accordant des opportunités de partenariat, de promouvoir le produit et de diversifier l'économie hors hydrocarbure. Nous sommes présents ici pour faire connaître notre savoir-faire et notre production aux visiteurs pour en conquérir le marché extérieur. Nous avons reçu des ambassadeurs et des représentants de pays africains. Ils sont venus voir nos produits. Ce salon est une occasion pour multiplier les rencontres avec des professionnels du secteur. Cette manifestation économique de trois jours se veut une occasion de plus pour les générateurs économiques de la région d'exposer leurs produits d'une part et encourager les exportateurs de produits nationaux hors hydrocarbure d'autre part. A Ougroute, dans la wilaya de Timimoun, un agriculteur s'est lancé dans la culture du colza. Une première expérience pour l'investisseur qui a bénéficié également de l'accompagnement de l'Etat. Mélika B'lel. Grâce aux différents accompagnements dont il a bénéficié, l'agriculteur Chibane s'est lancé sans imitation ni crainte dans la culture du colza dans la région d'Oufrène à Ougroute dans la wilaya de Timimoun. Une expérience jugée réussie par les experts. Après l'étape de plantation et d'irrigation, nous avons enfin atteint l'étape de la campagne sans battage. Le résultat est très satisfaisant. Nous avons bénéficié d'un accompagnement de l'Etat et d'un financement de la Banque de l'Agriculture et du Développement Rurale que nous remercions pour les nombreuses facilitations accordées. Le démarrage de la campagne moisson-battage est attendu avec impatience par tous ceux qui ont cru en ce projet. Nous sommes en pleine campagne de moissons. La coopérative des céréales nous a fourni deux machines qui s'adaptent aux différentes variétés de céréales. Un défi relevé avec succès par notre agriculteur grâce notamment au découragement des services concernés qui ont permis la plantation de 80 hectares de colza dans cette région du pays. Nous aspirons à atteindre un rendement d'environ 35 quintaux par hectare. Une partie de la production sera destinée aux opérateurs économiques afin d'en extraire l'huile. Nous encourageons ce genre d'investissement. Le président de la République lors des précédents conseils des ministres a insisté sur la relance de l'agriculture dans les wilayes du Sud vu la conjoncture actuelle. La crise mondiale a impacté les prix de quelques produits alimentaires qui ont connu une augmentation vertigineuse sur tous les prix des céréales, du sucre et de l'huile. Donc c'est le meilleur moment pour développer cette culture. Des stages de formation et des journées techniques de vulgarisation ont été intensivement organisés dans plusieurs régions des wilayes du Sud au profit des agriculteurs pour les initier aux techniques culturelles du colza. Comment reconnaître une société scientifique ? C'est le but de cet atelier de formation des animaux et de protection du patrimoine culturel et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Il est mené par une équipe d'experts en coordination avec plusieurs musées publics nationaux. Objectif, la conception d'un guide photographique via site web qui comprend une base de données numériques sur les différents biens culturels les plus exposés les plus exposés aux délits de vols de contrebandes et de trafic illicite sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit de la plateforme électronique Tourati.dz première plateforme numérique dédiée à l'accompagnement et au soutien des corps constitués pour la reconnaissance des biens culturels susceptibles d'être volés du territoire national a été lancé par le ministère de la Culture en collaboration avec l'ambassade américaine à Alger et l'organisation mondiale Coalition des Antiquités. C'est une journée de formation avec nos amis de la gendarmerie nationale de la DGSN et de la douane pour les orienter un petit peu à reconnaître les biens culturels qui sont sujets au vol au niveau de nos musées ou de nos sites archéologiques. Nous voulons combattre les criminels. L'héritage culturel algérien est très important. Il mérite une protection spéciale. Vous voyez aujourd'hui le nombre de participants et qui n'a contribué à sa protection. Cette plateforme n'est pas uniquement destinée au gouvernement mais à tous les Algériens. C'est une cause nationale importante pour le peuple. Nous devons impérativement protéger l'héritage culturel algérien. Comment Tourati les aides, une base de données numérique peut combattre le trafic de biens culturels et des antiquités ? A partir du QR code le gendarme ou bien le douanier peut aller directement c'est-à-dire s'il tombe par exemple ici sur une stèle il peut aller sur le cœur de la stèle et après il a une diversité et une variété d'objets qui pourraient l'aider et le guider à identifier si ce bien c'est un bien culturel ou pas. Tourati.dz est désormais disponible sur le web en arabe et en anglais. bientôt elle sera traduite en français mais aussi en application sur téléphone. Les attaques de l'armée sahraouise poursuivent contre les forces de l'occupant marocain qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Les unités de la PLS ont mené hier lundi de nouvelles attaques ciblées contre les retranchements des forces de l'armée d'occupation marocaine dans les secteurs de Smara et de Mahfes. Le président américain Joe Biden a signé lundi permettant d'accélérer l'envoi en Ukraine d'équipements militaires. Le président démocrate d'ores et déjà demandait au Congrès une énorme rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour continuer à aider l'Ukraine sur le terrain. Les repas se sont intensifiés ce mardi dans le sud et l'est de l'Ukraine. Des missiles ont aussi visé la région d'Odessa. On termine avec du football Ligue 1 deux matchs de mise à jour du championnat de football qui sont programmés avec le CR Belouisdède RC Lerba à 16h pour le compte de la 24e journée et le SCTIF CR René à 20h pour le compte de la 29e journée. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention tout de suite et très vite. Météo avec Emel Laribi excellente suite de programme sur Canal Agence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !